La crée de bébé, le maître ! Mme Souminois, où en étant un mois près, on va donc discuter de ce sujet-là. Mesdames et messieurs, je suis avec M. Ben Bryant. M. Ben Bryant, il est analyste politique et économique. Exactement. Bienvenue face à l'opinion. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci, madame. Merci de me mettre aujourd'hui face à l'opinion. On vous en prie. Je suis avec Mme Pila, comme vous l'avez dit. Bienvenue, madame. Votez-moi, donc. Merci. Merci beaucoup. On va commencer par l'aspect sécuritaire, particulièrement qui me tient à cœur. Quelles évaluations faites-vous un mois près ? Alors, on va dire quand même que moi, j'étais dans la salle, la salle de plénière de l'Assemblée nationale, jusqu'aux petites heures du matin, lorsque le gouvernement Souminois prenait fonction, donc il était investi par l'Assemblée nationale. Vous le disiez d'entrée de jeu, il y a eu des recommandations formulées. Il y a eu beaucoup, j'ai envie de dire, tout un chapelet de bonnes intentions déroulées par les députés nationaux, mais aussi par leur président, l'honorable Cameret. En l'occurrence, la question sécuritaire a été mise en exergue et j'ai envie de dire, elle a été assortie par rapport à toutes les autres questions, parce que le gouvernement Souminois lui-même héritait ou hérite d'une situation assez fragile. Fragile, c'est un euphémisme. Faut-il dire que la situation est catastrophique à l'est du pays ? Et un mois après, quelques lignes ont bougé, m'a-t-on dit, enfin m'a-t-on fait savoir, parce que nous suivons quand même les questions de très près, sauf peut-être aux dernières nouvelles, la trêve que nous, nous avons observée, nous Congolais, l'armée régulière de la République démocratique du Congo, a observé une trêve telle que demandée par les États-Unis d'Amérique, mais que pendant ce temps, le Fossoyeur, pendant ce temps, le Rwanda, l'Ouganda, ont profité pour avancer leurs pillons sur les territoires congolais. Donc c'est un peu la situation depuis un mois, mais il y a des efforts qui sont consentis, j'ai envie de dire, pour que la situation s'améliore. Mais pour l'instant, on a fait un pas en avant, un pas en arrière, donc c'est un peu le statu quo. Mais je pense qu'il y a lieu de croire à l'engagement. Et je vais me poser la question que s'est posée justement une de personnalités de ce pays, c'est de dire qu'on a changé le ministre de la Défense. Le gouvernement Souminois entre avec un nouveau ministre de la Défense. Est-ce que cela signifie que le précédent ministre a échoué à ce poste-là et que le nouveau ministre doit lui réaliser ce que l'autre n'a pas pu faire ? C'est ce que nous attendons voir. Et donc nous avons vu justement qu'il y a quelques décisions administratives qui sont en train d'être prises par le nouveau ministre de la Défense. Et nous espérons que cela puisse se matérialiser aussi sur le front et que cela puisse apporter une solution plus ou moins pérenne pour le peuple congolais. Et qu'il y a évolution positive de cette situation-là, selon vous ? Mais pour moi, l'évaluation d'une situation positive ou le constat d'une situation positive, ce serait simplement que les armes se taisent. Encore ce matin, une bombe a explosé aux alentours de Goma. Encore ce matin, il y a eu deux morts. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu un statu quo. On a fait un pas en avant et un pas en arrière. Donc en vrai, on n'a pas vraiment trop avancé. Mais ce que je dis, ce que j'espère, c'est que les décisions administratives qui sont prises vont permettre à ce que la situation puisse évoluer. Parce que comme je l'ai dit, notre gouvernement doit aussi ouvrir l'œil et le bon. Parce que pendant que nous nous observons une trêve, pendant que nous observons ce fait-là, il y a le Rwandais, il y a les Ougandais qui avancent leur pion. Et ça, ça doit être rectifié. Pour vous, nous connaissons un statu quo, mais ce n'est pas l'avis de la MONUSCO qui dit que les rebelles avancent ou l'armée rwandais s'avance à une vitesse exponentielle. À son passage, les visages tombent. Et avec eux, beaucoup de militaires rwandais sont maintenant sous le sol congolais, même au site maintenant l'Ouganda. La situation pour le MONUSCO est beaucoup plus alarmante qu'il y a un mois. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture de la MONUSCO ? Alors, mais tout dépend maintenant des critères d'évaluation. Le critère d'évaluation de la MONUSCO, c'est peut-être compter de villages. C'est-à-dire combien de villages sont tombés, combien ils ont évolué, combien de kilomètres. Pour moi, ça, c'est un peu secondaire. Pour moi, le plus important, c'est le bruit des armes qui existe. Donc, je considère qu'il y a un mois, il y avait la guerre. Et aujourd'hui, il y a la guerre. C'est pour ça que je parle d'un statu quo. C'est pour dire qu'on n'a pas véritablement évolué. Bien évidemment, les rebelles, enfin les Rwandais, les Ougandais, se sont ligués contre notre pays. Et ça, ça date de bientôt trois décennies. Et donc, ils ont évolué en termes de kilomètres. Tout ça, c'est un détail. Je considère que ça, c'est secondaire. Et donc, ça dépend maintenant des critères d'évaluation de la MONUSCO. Mais il n'y a pas longtemps, vous avez appris qu'il y avait une bombe qui a explosé dans un camp de réfugiés. Ce matin, une autre bombe est tombée. C'est vous dire que la situation est la même. Et donc, je pense que c'est un statu quo. Et la MONUSCO n'a peut-être pas tort de considérer, elle, selon ses critères d'évaluation, que la situation est plus ou moins dangereuse. C'est vrai. Elle l'était il y a un mois. Elle l'est aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'appelle ça statu quo. Quand on a l'entend, 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 on a l'entend. Est-ce que j'attends, il y a l'entend, on a l'évaluation, un mois après ? Est-ce que ce n'est pas très tôt ? Est-ce que ce n'est pas trop demandé à l'entend ? Subscribe. Nous ne�ons pas, nous ne l'avons pas autour de la compagnia để être et le changement. Nous, nous ne l'avons pas les passés par le président de Fischer réаков. A quoi qu'un qu'un milanage à bonvois s'il qu'il y a un candidat, le suivant un��at avec leains et le therefores, au bonISS suddenly fait. tè, ezana makambu oué sale mi tè. Poeta mouni ezana mi sala ouyo esengela kiya sala, pe basale li angote. Ndésika, tazako linga amaterialize vision na yé, na bato mosusu. Bongo bato wana tango bazo koya, esengeli tete tope sa bango ntango. Ezali tete tope sa bango, sokope san jour, sokope mikoloboni. Bango banso baye bi, nini esengeli bango basala. Oye tali kimia, tango nde koya, akoti na monsala, ministre ya defans, tomouni, est-ce que la personne, c'est le cas qui est déjà bien. Si elle est la personne, elle est responsable. Elle est responsable de la personne. Mais si elle est la personne, elle est une personne qui signifie que elle a vu elle, elle est en train de se sentir. est-ce que c'est opportun de changer est-ce que c'est parti C'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Quel est votre avis sur le nouveau rapport des Nations Unies qui incrimine également l'Ouganda d'être parmi les états qui agressent la République démocratique du Congo ? Mais alors j'ai vraiment envie de vous dire que ça ce n'est vraiment pas une surprise parce qu'on sait déjà lorsqu'on a perdu le territoire de Roubaïa, je pense Roubaïa si je mettrai, ou Bounagana même, lorsqu'on a perdu Bounagana, il y avait une grande complicité déjà de l'état ougandais. Les militaires ougandais qui ont frayé un tunnel pour que le rebelle du M23 puisse rentrer dans le territoire de Bounagana. Et donc ça ce n'est vraiment pas une surprise. Je ne veux vraiment pas employer le mot naïf ici, mais je veux dire que nous avons fait preuve d'une bonne foi, mais on nous a poignardé dans le dos. Nous avons pensé que le Rwanda était un pays frère, parce que vous n'allez pas oublier. Moi j'entends beaucoup de gens reprocher au président Tshisekedi d'avoir qualifié Kagame de frère, mais que vous le vouliez ou pas, Kagame restera un frère, ça restera un Africain. Nous sommes Africains et ça restera un frère africain. Mais ce frère-là nous a trahis. Ce frère africain nous a poignardé dans le dos. Le président a fait preuve d'une certaine ouverture pour que nous puissions coopérer en tant que voisins. Vous n'allez jamais bouger le Rwanda, vous n'allez jamais bouger la RDC. Ces deux pays sont appelés à rester côte à côte. Sauf qu'il y en a qui ont de velléité ségrégation, j'ai envie de dire expansionniste, de velléité expansionniste qui pensent que leur territoire n'est pas assez grand et qu'ils veulent un peu tricher, prendre un peu du territoire congolais. Et c'est le jeu auquel se prête aussi l'Ouganda. Et ça c'est depuis de longues années. Vous savez d'ailleurs que l'Ouganda vient de louper il n'y a pas très longtemps une amende qui lui a été infligée par la Cour internationale pour son agression dans la guerre des Six Jours. Vous vous rappelez ? Et on va dire que ce n'est pas une nouveauté. Donc ce rapport-là nous rappelle simplement ce que nous connaissons déjà. Et maintenant c'est à nous, l'État de la République démocrate du Congo, de prendre ses responsabilités. On ne va plus se fier. On en a combien de rapports ? On les a. On les a lus les rapports à tort et à travers. Tout à fait. Mais le dernier conseil des ministres du gouvernement, le gouvernement a condamné l'Ouganda pour la première fois. Mais pendant que les opérations militaires, les opérations militaires dans le Nord Kivu, nous sommes en coopération avec l'UPDF, l'armée ougandaise. Malgré ce rapport, malgré la condamnation, comment vous interprétez cette posture du gouvernement qui condamne et qui garde le partenariat militaire avec l'Ouganda ? Oui, mais je pense qu'il y a le côté opérationnel de choses. Le côté opérationnel de choses, c'est quand même aussi, ça prend aussi du temps. Dans le sens où, déjà moi je vais vous rappeler qu'à l'époque j'ai dénoncé toutes ces armées, en tout cas les armées étrangères qui viennent en RDC. On sait comment ça finit généralement. Ça dit qu'ils viennent pour ne jamais partir après. Ou pour partir finalement à compte-gouttes, parce que déjà on ne sait même pas combien sont véritablement arrivés. Mais ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il y a le côté opérationnel de choses. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à travailler en coopération avec l'EFRDC. Et maintenant, s'il faut le faire partir, il faut tirer attention, il faut organiser l'ère de part. C'est un peu comme la Monisco, ça fait bien longtemps qu'on s'est rendu compte qu'ils sont inefficaces, mais lorsqu'il fallait organiser l'ère de part, ça a pris plus de temps. Et donc, c'est vrai, on savait déjà que l'Ouganda... Aujourd'hui, la position du gouvernement, ce n'est pas de rompre avec l'armée ougandaise. On n'a pas demandé de rompre la coopération militaire. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Moi, je parle ici maintenant de la condamnation du gouvernement, qui peut paraître comme une sévère mise en garde vis-à-vis des Ougandais, même si personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire confiance. C'est comme aime le dire le ministre Mouyaya, « Vous ne pouvez pas compter sur la bonne foi de quelqu'un de mauvaise foi. » Donc, on ne peut pas compter sur la bonne foi de l'Ouganda parce qu'ils sont de mauvaise foi. Et donc, il faut considérer que ce sont aussi des belliqueux, ce sont des gens qui pensent qu'il y a du lait et du miel au Congo et qu'ils veulent en profiter. Et si tout dépendait de moi, il faut rompre dans le plus bref délai cette coopération avec les Ougandais. Est-ce que la communauté internationale, tous ces États-là qu'on demande de sanctionner en même temps le Rwanda et aussi l'Ouganda, voient que nous-mêmes, nous sommes en coopération militaire avec un État qui nous agresse, mais nous demandons des sanctions de leur part. Est-ce qu'ils nous prendront ? Comment considérons-ils cette demande-là ? Alors, je pense déjà que la communauté internationale ou ces partenaires auxquels vous faites allusion, eux non plus, ne sont pas sérieux. Parce que c'est surtout eux qui nous demandent de toujours dialoguer ou toujours négocier avec ceux-là. Et donc, vous savez très bien aussi que toutes ces coopérations que nous faisons, par exemple, nous les faisons aussi un peu sous pression de ce partenaire international. Vous vous rappellerez justement de la... comment on va dire... L'organisation que nous avons eue ici avec... Non, 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 je parle plutôt de la mission conjointe avec l'armée rwandaise lorsqu'il fallait, par exemple, traquer le FDLR sur les territoires congolais. C'est encore cette fameuse communauté internationale, que moi j'appelle communauté occidentale, qui nous a forcé la main à coaliser avec le Rwandais pour qu'ils entrent sur le territoire congolais et qu'ils pourchassent, entre guillemets, le FDLR. Mais encore à cette époque, on s'était rendu compte que le Rwandais eux-mêmes sont entrés au Congo, mais ils n'ont jamais trouvé un seul élément du FDLR qu'ils accusent, qui pourrait... le FDLR pourrait être la raison pour laquelle le Rwanda nous agresse aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'est pas question de se fier aujourd'hui ou de penser à la communauté occidentale, ce qu'eux peuvent penser de nous, est-ce qu'ils nous prennent au sérieux ou pas. Non. Nous, nous avons à nous organiser en tant qu'État, défendre notre territoire. Leur point de vue, leur avis, c'est vraiment le leur. Vous feriez quoi à la place des autorités dans ce cas précis ? À la place des autorités, je crois que ça, ils le savent, les autorités, il faut équiper l'armée congolaise et c'est la seule force militaire qui puisse défendre les territoires congolais. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de ministre qui a dit qu'une solution militaire et résalité qui s'est battu dans le RDC, c'est qu'il faut qu'il y ait un conseil de ministère. Ça va être un conseil inflammation de la communauté et les communauté occidentale. De symbolisation, il y a un conseil de ministère que c'est qu'il faut, les ministères, les ministères et les ministères ont reçu leur négosier. Ils ont reçu leur négosier mais ils moyens. Bon, nous askons que le ministère jaune dans son Valerie kanaant, des militants ont reçu leur négosier aussi. Ilemu n'a pas Blacaire pu notre comparaison. ma la 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 moukia l'obiette esengeli ba m 23 bazonga na musala, azongi si bango solo na musala, boye toko tika la katango iso konegosia kana bango, boye tango yozo konegosia uzo kosolula na batu, pe batu wana bazo komono ite uzama kasi te uzo ya neti kubondila nde bakomoni lo tango iso, ezalo kwa mwana azama kasi te na kelasi, mususu waza mkolo na ye, azambi inga koleka ye ako beta ele lo, boye ozu mikate no pesi ye, poba beta ote ele lo lobi peo yesu babeti ye, ozu lipa upesi lisusu, ne esengeli penangamu na biso, tobe eta mabende to sala judo na kartye poe te tango toko kende, kelai si mwuto asimba bisote, nde nazo kolobete esengeli to bongi sa mampinga na biso esengeli tolongula misolo misolo etika kotambula na maboko ya bato, misolo e kende solo na o esengeli kofuta nzo kande bije arme mata ki mwolo eso pe sama arme, kuma ki mwuto ya penza solo penza misolo, ongo esili komata, pe la loi de programmation militaire pe bati angona mosala mwuto, banweza penza ko mwona na te, pambate ele ki mikolo wa boyoka ki ba nungu nungu ya bambongo ndenge za kotambula ndenge kanyaka izoko kotambula ndenge bakonzi mosusu bajiba somi mapango na afrika du sud ma solo wane betamaki boe esengeli pena kofungula miso kulande la batu nyoso wana mwtango mosusu pe yangwende e sale te mwkoonzi amboka a changer ba minisra nanyako yiba ele inkolo ba yete solo misole mataki mosala siko elandite tango mwone te misole mati mosala elandite esengeli komitunastika moutuna a, likamoni nangwe zoko ko tambolate pe esika likamwe zoko ko tambolate tout juste au bon ici. Mais ce que j'ai dit, c'est que les Congolais tous se découragerent. Par exemple, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai mis à faire, je fais le travail. Est-ce que l'espoir est-il pour que l'espoir est-il pour que l'espoir est-il pour que l'espoir est-il pour qu'il y ait un changement ? Sous-titrage ST' 501 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 qui est véritablement le bras séculier de l'État quand il s'agit de punir tout ce qui est détournement, tout ce qui est mégestion et ainsi de suite. Et l'autre chose, c'est la justice elle-même de manière générale. Cette justice, jusqu'à ce que le président qui est le magistrat suprême, ait arrivé à dire que la justice est malade, c'est vous dire qu'elle ne nous a pas rendu bon service, cette justice. Et donc il y avait les deux dans le fait que malgré la présence de l'IGF, la justice ne suivait pas parce qu'elle était malade et aussi parce que l'IGF n'était pas toujours dans le fait. Elle était quelquefois dans l'annonce de trucs. Il y a une décision, il y a une ministre de la Finances, qui a engagé, qui a engagé, il y a un ministre qui a appelé, sur la toile, que ce soit le travail qui a fait, il y a une trace, il y a un ministre de la Finances. Est-ce qu'il y a un sens où il y a une différence entre l'économie et l'économie et l'économie et l'économie ? Est-ce qu'il y a une différence entre l'économie et l'économie et l'économie ? Est-ce qu'il y a une différence entre l'économie et léconomie et l'économie ? Je pense qu'il y a une dynamisation de la fonction publique. Je pense qu'il y a une modernisation de la fonction publique. Je pense qu'il y a une modernisation de la fonction publique. Je pense qu'il y a une modernisation de la fonction publique. Il n'est pas exclu que l'on ait deux ou trois gouvernements dans ce quinquennat du président Tshisekedi. Mais je pense par contre que ce gouvernement a de la chance. Cette chance, c'est d'être le dernier ou être dans le dernier mandat du président Tshisekedi. Et dans le dernier mandat ou dans le second mandat du président Tshisekedi, la vision c'est que nous devons consolider les acquis et corriger les erreurs. Ça veut dire qu'ils ont l'avantage de regarder et de voir ce qui a été fait de mauvais pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est la chance qu'ils ont. Et c'est pour ça que nous espérons que ce gouvernement, si chacun met du sien, si chacun met de la volonté, alors ce gouvernement peut produire quelque chose de bien. L'histoire de Zali, tant au gouvernement Samaloukonde, Batebe, Balobaki et Chouaki, Baka, Kemaki, Penza, Makasimela, tout le monde, le gouvernement soumis, nous a déjà 24 à Samaloukonde. C'est-à-dire que c'est le gouvernement Samaloukonde. C'est le gouvernement Samaloukonde. à bouger à qui vous on a besoin de trouver pour moi si vous avez dit que vous êtes vous êtes pour moi mais vous êtes c'est un ministre de la finance pour moi pour moi au niveau de la théorie de la main invisible on a besoin pour moi pour moi pour moi merci beaucoup on a pu la séance parce que le temps est vraiment de l'argent s'il vous plaît je crois qu'on doit on doit on doit on doit on doit on doit Mais c'est les temps qui nous talonnent, malheureusement. Merci beaucoup, madame. On doit clore l'émission. Merci beaucoup, monsieur Ben Bryant. Merci à l'équipe qui nous a accompagné, le DT, puisque le Janis Swadj et tous les restes, tous ceux qui nous accompagnent. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.